bonsoir à vous les sagittaires contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale alors j'espère que vous allez bien déjà mes sagittaires c'est une guidance qui va parler au sagittaire ascendant sagittaire signe lunaire en sagittaire ça peut aussi vous parler bienvenue bien sûr au nouveau sagittaire si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne et ben c'est la chaîne si vous voyez des cartes partout c'est normal c'est tout simplement parce que je me tirage auparavant pour gagner un petit peu de temps pour me consacrer plus au message qu'au tirage on va dire et pour faire des vidéos un petit peu plus court tout simplement voilà donc je vous ai fait quatre oracles différents je vous ai fait le mystique garden qui souvent parle voilà parle énormément quand on est dans une relation triangulaire je vous ai fait le l'oracle d'annabella le le dis moi que tu m'aimes et le petit oracle des âmes amoureuses pour savoir les messages de la personne de votre coeur qu'elle n'ose pas vous dire tout simplement donc c'est pour ça que c'est assez important de regarder jusqu'au bout parce que le premier oracle peut très bien vous parler le deuxième pas du tout et quatrième peut vous parler extrêmement bien donc c'est important de tout regarder puis surtout c'est que soit il nous donne des petits messages supplémentaires au premier oracle soit c'est des messages des histoires complètement différentes donc c'est parti on va aller voir tout ce que l'on a donc on me parle qu'actuellement vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un qui est peut-être addict à une qui peut-être addict à quelque chose qui a une dépendance donc soit dépendance à l'alcool comme je dis tout le temps à la drogue dépendance affective en tout cas il ya quelqu'un qui a un déséquilibre sinon dans votre relation il ya quelque chose qui est négatif en tout cas qui est toxique on me dit aussi en tout cas par rapport à cette relation où il y'a de la négativité on va dire il y aura un grand changement il ya une transformation et un renouveau et suivi d'une belle déclaration d'amour alors je pense que c'est vous qu'aller recevoir une déclaration d'amour ou sinon c'est vous qui allez faire une déclaration d'amour à la personne de votre coeur puisque les énergies étant interchangeable vous vous adaptez votre situation on me dit qu'actuellement je pense que vous êtes en désaccord par rapport à des projets alors ça peut être des projets grossesse des projets autres un sinon projet déménagement projet d'aménager ensemble projet d'ouvrir un restaurant tout ce que vous voulez en tout cas il ya des vous êtes en désaccord actuellement par contre on voit bien que dans l'intimité aussi on voit que c'est assez froid il y a quelqu'un qui est absent donc soit vous êtes par l'un avec l'autre ou soit tout simplement vous êtes plutôt froid avec l'autre ou la personne est froide avec vous soit vous êtes fâché ou soit voilà vous n'êtes pas l'un côté de l'autre en tout cas c'est possible que cette personne elle est bien ancrée dans une elle a une autre stabilité la personne de votre coeur c'est possible que ça soit vous soyez dans une triangulaire et qu'elle soit déjà engagée c'est possible aussi qu'elle soit tout simplement la personne de votre coeur elle est elle est surtout très stable dans son travail c'est quelqu'un peut-être qui a énormément dans son travail qui n'a pas le temps pour l'amour on me dit aussi on parle de la féminine qui est très coquette très élégante alors soit c'est vous soit c'est la personne de votre coeur ça dépend si c'est vous êtes un homme ou une femme ou si vous aimez les femmes on me dit en tout cas que il ya quelqu'un qui porte un masque dans cette relation quelqu'un qui a je pense qu'il ya déjà eu des mensonges j'ai une certaine stratégie une certaine manipulation alors c'est soit la personne qui est engagée qui est dans la dans la manipulation si vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé ou alors c'est vous qui peut-être que vous avez déjà menti et que il ya eu une certaine stratégie en fait on dit pourtant qu'il ya une grande attraction entre vous c'est beaucoup de chimie c'est une pour vous c'est une évidence c'est vraiment c'est très intense on me dit que vous pouvez avoir des regrets par rapport à cette histoire est quelque chose qui a été inachevé par rapport dans cette histoire on me dit aussi que vous rêvez souvent cette personne vous pensez souvent à peut-être un reproche qu'on vous a fait où on dit aussi que c'est quelqu'un que vous avez initié logiquement je pense que vous l'avez déjà eu un rapport avec elle puisque on voit que vous l'avez c'est possible que vous l'avez initié à des jeux érotiques auparavant on me dit en tout cas que vous êtes peut-être maintenant détaché et éloigné ou peut-être que tout simplement vous vivez à distance l'un de l'autre en tout cas c'est un amour véritable c'est quelque chose qui est vraiment solide et qui dure on me dit que c'est vous avez trouvé une certaine harmonie entre vous où vous allez trouver une certaine harmonie en tout cas c'est un ça a été un grand coup de foudre ça vous a bouleversé on me dit que pour certains eh bien il y aura des retrouvailles ainsi si vous êtes dans l'attente de retrouver avec quelqu'un avec qui avait soit une addiction soit qui était engagé soit qui habite à distance en tout cas il y aura une seconde chance ça peut être quelqu'un la personne en face de vous peut-être qu'elle a un sixième sens elle est peut-être très intuitive ou alors c'est vous qu'en avez un en tout cas il faut suivre votre instinct on me dit que que vous avez vous que vous allez vous envoyer des messages peut-être que vous envoyez même actuellement des messages on me dit qu'en tout cas c'est quelqu'un qui vous donne des grands frissons et que c'est vraiment c'est quelqu'un que vous êtes passionné c'est qu'elle c'est vraiment une c'est vraiment une émotion forte en vous et c'est vraiment quelque chose c'est vraiment le grand amour voilà c'est une passion donc voilà donc amis sagittaires si vous êtes voilà actuellement vous n'êtes pas très bien dans une relation soit parce que pour x raisons voilà il y aura un grand changement c'est vraiment même si vous êtes en froid même si la personne est à distance soit distance de vous si elle est silence radio en tout cas il ya un retour on voit bien qu'on se revoit et voilà c'est une c'est une véritable passion donc voilà je sais pas si ça va vous parler alors dans le deuxième oracle on va voir ce que l'on a alors dans le deuxième oracle dans l'oracle d'annabella on me dit que vous voilez la face en fait par rapport à une situation qui semble bloquer peut-être quelqu'un qui dans le mensonge peut-être que vous vous mentez à vous même ou peut-être qu'on le on vous ment on me dit aussi vous êtes en manque de réponse on vous dit de remettre de l'ordre dans votre vie on me dit aussi de mettre de l'ordre dans vos idées on me dit aussi que vous avez besoin de temps vous avez besoin de réfléchir vous manquez de réponse qu'il faut garder espoir on me dit aussi peut-être que vous êtes anxieux peut-être que vous avez peur et pourtant il faut savoir il va falloir passer à l'action c'est le bon moment donc n'ayez pas peur on me dit que par rapport à vos doutes toutes les réflexions que vous avez quoi qu'il arrive vous êtes protégés par rapport à tous ces questionnements donc si si on vous a envoyé quelqu'un à l'univers vous a envoyé quelqu'un si vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne l'univers ils sont pas fou vous vous ont pas envoyé n'importe qui je pense je pense que la personne qui en face de vous s'ils l'ont fait même si c'est compliqué pour x raisons voilà si vraiment c'est la personne de votre coeur en tout cas ça ne l'est pas mais c'est la personne de votre coeur voilà il n'y a pas besoin d'avoir de doute ça va s'arranger vous le saurez de toute façon on me dit aussi on voit qu'à un moment vous avez été énormément surmené on voit qu'après alors soit vous êtes surmené parce que vous avez beaucoup de travail soit parce que votre relation est assez compliquée en tout cas on voit après qu'il ya le calme qui revient vous serez plus serein apaisé on me dit par contre que vous n'allez pas tout de suite avoir toutes vos réponses c'est pas pour le moment pas dans l'immédiat on va dire et par contre on me dit que il ya bien un chapitre voilà vous êtes en fin de cycle donc il ya bien un chapitre qui se termine avec une personne brune une femme brune mais juste après il ya un autre chapitre qui s'ouvre on me dit aussi que il y aura beaucoup de joie beaucoup d'enthousiasme par rapport à une relation qui avait des obstacles ou qui avait été reporté peut-être qu'il ya une histoire d'amour qui était gelée et que voilà ça va ça va vraiment se dégelé en même temps avec la canicule qui est en ce moment c'est sûr que ça peut que se dégeler on me dit on me dit qu'il y aura une renaissance on me dit qu'il y aura une invitation pour certains il y aura rendez vous amoureux une réussite en tout cas on se sent joyeux on me dit que vous êtes en 1 donc il ya un nouveau départ dans une relation alors pour certains c'est même une nouvelle rencontre on parle aussi de beaucoup de complicité de goût en commun avec un grand attachement pour d'autres et on me dit donc si vous vous posez mille questions le plus dur est passé et qu'il faut suivre votre intuition si vous pensez que c'est la peine personne la personne de votre coeur même si ça a été compliqué pour x raisons voyez vous arrivez au bout du tunnel donc il ya le tunnel et la lumière et enfin il ya l'issue et vous arrivez enfin à les voir vous allez enfin voir la lumière voilà qui brille au bout du tunnel tout simplement donc après je vous ai tiré quelques cartes avec le dis moi que tu m'aimes donc on me dit abondance un grand oui et récolte alors qu'est ce que ça veut dire tout simplement on me dit que ben vous pouvez tout tenter un sans avoir peur sans avoir peur de vous blesser si vous attendez une réponse officielle à un engagement de coeur envers vous commencez franchement à bien vous préparer à ouvrir en grand voire même très grand très grand vos bras pour recevoir l'une des plus belles les plus belles récoltes de votre destin de vie c'est vraiment le grand amour qui arrive donc vous soyez en couple célibataire vous allez vraiment récolter le grand amour quelque chose de beau qui arrive on me dit aussi séduction tentation fleur donc voilà vous allez séduire vous allez séduire et c'est être séduit on veut dit qu'il ya une belle renaissance entre vous entre vous même qui vous est conseillé on me dit alors ça serait bien déjà qu'il ya un solennel mais à coup le pas qui serait pas vraiment trop un non plus pour repartir en fait pour vous même deux pour repartir du bon pied on me dit aussi qu'il faut croire en vous en vos bonnes résolutions et que le ciel lui croit en vous on veut on me dit aussi que mais par contre que pour récupérer le plus beau cadeau d'amour pour vous alors soyons très clair c'est à vous d'aller le chercher par rapport au bah ça c'est par rapport à nettoyage karma guérison on me dit que vous pouvez y aller à gogo en avant les flirts les rencarts les bisous volets on me dit vous rentrez dans une période très excitante il ya une période très excitante qui se présente tout simplement alors par contre voilà pour certains faites attention à la disponibilité de votre partenaire on voit bien que dans flirt séduction voilà pour certains les engager la personne mais bon je pense que certains le savent déjà les célibataires vous ne savez pas si vous l'avez pas rencontré en tout cas et on me dit santé spécialiste et finances alors tout simplement vous conseille de faire le tri chez vous avant de rencontrer cette personne de régler je sais pas moi des factures impayées de voilà de régler un jugement avec votre ex des papiers en fait ça sera pour construire quelque chose de plus serein avec une voilà pour une si vous voulez construire à quelqu'un concuminage à deux et ben prouvez lui alors que vous êtes responsable à votre futur partenaire tout simplement voilà on a fait le tour par rapport aux trois premiers oracles donc maintenant je vais aller voir ce que ce que la personne de votre coeur a envie de vous dire mais n'ose pas donc avec le quatrième oracle qu'est ce que l'on nous dit alors la personne en face de vous amis sagittaire elle vous dit je suis aidé on me donne de bons conseils et des avis judicieux judicieux je les mets en pratique et je me sens mieux cela sert positivement notre relation je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous bon on voit quelqu'un qui est aidé soutenu peut-être par des amis en tout cas c'est peut-être quelqu'un qui avait peur que cette personne est engagée c'est peut-être vous qui est engagé en tout cas cette personne on lui dit on la conseille de y aller je pense je suis prête ou je suis prêt je me sens prêt ou prête à faire le grand soit avec toi pour vivre notre relation d'amour j'ai mûri j'ai changé je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre donc voilà alors c'était soit quelqu'un qui voulait pas être engagé soit quelqu'un qui était déjà engagé ailleurs partager ma vie avec toi je souhaite te faire une place dans ma vie je ne sais pas encore comment m'y prendre mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus j'envisage sérieusement mon avenir avec toi c'est beau on me dit aussi patiente encore un peu ce n'est pas le bon moment les choses vont se décanter quand il le faudra je le sais mais s'il te plaît laisse moi encore un peu de temps on vous dit pardonne moi je prends conscience que je te fais souffrir je ne veux pas cela mais je ne fais pas je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse elle vous dit aussi je pense à toi même si je ne suis pas avec toi tu es trop souvent dans mes pensées je pense à toi tout le moment de la journée ton image s'impose à moi et fait vibrer mon coeur et j'aime beaucoup cela c'est quelqu'un qui dit aussi je viens vers toi je viens je reviens vers toi et vers notre amour j'en ai l'envi j'en ai le besoin je suis prêt ou je suis prête prépare toi à m'accueillir donc c'est quelqu'un vous voyez qui vient ou qui revient donc c'est possible il y a un retour comme j'ai dit et c'est quelqu'un qui vous n'y fais moi confiance alors si vous vous doutez si vous comme on a vu et bien c'est quelqu'un qui vous dit fais moi confiance je même je vais mettre des choses en place pour nous je vais agir des changements se prépare et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation donc voilà écoutez amis sagittaires c'est c'est un beau jeu je trouve il ya quelqu'un en tout cas qui vous dit qui vous demande quand même de patienter après vous avez votre libre arbitre c'est quelqu'un qui vous dit qui pense à vous c'est quelqu'un qui vous dit voilà qui a envie de vous revoir qui vient vers vous et qui vous demande de lui faire confiance voilà donc en tout cas on voit que voilà il pour les sagittaires c'est plutôt beau on voit que soyez célibataire ou en couple on voit que vraiment vous êtes rentré dans une période où il y aura beaucoup d'abondance qu'on vous dit un grand oui on vous dit aussi qu'il y aura beaucoup de séduction et voilà qu'il y aura une période de guérison je pense qu'il ya quelqu'un qui a été assez compliqué mais on voit la lumière au fond du tunnel comme je dis le brouillard il va se disperser et vous verrez que le soleil qui va apparaître et bien c'est ce que je vous souhaite et donc je vous dis à très bientôt les sagittaires et portez vous bien à bientôt